Musique Moi je m'appelle Laure Wagner et aujourd'hui je suis porte-parole de Blablacar et en charge de la culture d'entreprise. Et pour la petite histoire, j'ai été la première salariée de Frédéric Mazzella en janvier 2009. Quand il a décidé de prendre un premier bureau et de commencer à constituer son équipe, j'ai eu la chance d'être cette première personne. Blablacar est un service de covoiturage, nous mettons en relation des conducteurs qui s'apprêtent à faire un trajet de plusieurs centaines de kilomètres avec des passagers qui ont besoin de faire ce même trajet. Et donc ensemble et grâce à Blablacar, ils vont pouvoir partager les frais d'essence et de péage. C'est écologique, c'est économique et c'est très bon et bien. Aujourd'hui en termes de chiffres, Blablacar c'est 25 millions de membres répartis dans 22 pays, des distances moyennes de 330 kilomètres, c'est 400 salariés. Musique Blablacar est vraiment centré sur le covoiturage, la diversification n'est pas du tout au programme pour l'instant, c'est déjà un métier très difficile le covoiturage, et donc on se concentre vraiment sur ce cœur de métier pour les années à venir. Musique Alors Blablacar au départ s'est lancé absolument sans modèle économique, donc c'était covoiturage.fr en 2004, Frédéric Médiard n'avait pas du tout réfléchi à ça, il voulait que ça existe, il l'a codé parce qu'il était persuadé que ça pouvait rendre service à beaucoup de monde. Il s'est posé la question de comment l'aider à payer ses frais quand ça a commencé à lui coûter cher, parce qu'il payait tout ça sur ses économies personnelles. Et donc il a testé sept modèles économiques différents, donc le covoiturage en soi, la mise en relation du conducteur et du passager était gratuite effectivement, les passagers payaient de la main à la main, mais on avait développé d'autres modèles économiques un peu parallèles, c'est-à-dire la publicité, la vente de plateformes en entreprise, un club spécial pour certains conducteurs qui voudraient voir leur annonce en top de liste et puis recevoir un porte-clés, bref, un agenda aussi, enfin bref, on a tenté plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Et du coup en 2011, on a trouvé enfin ce modèle économique le plus vertueux d'entre tous, qui est en plus indexé sur vraiment la pratique du covoiturage, c'est demander aux passagers de payer son trajet en amont, et nous on reverse l'argent au conducteur après le trajet, ce qui du coup génère beaucoup de confiance et de l'engagement de la part des passagers, ça résout énormément de problèmes de logistique, du genre il y avait 33% de passagers qui ne venaient pas au rendez-vous parce qu'ils n'avaient pas payé à l'avance, donc aujourd'hui c'est bien semblé. On est pour en dessous de 4% d'adoption. Et donc effectivement ce modèle économique aujourd'hui c'est 11% de frais de mise en relation plus la TVA. Ce qui fait que sur les tout petits trajets, la TVA étant à 20%, on monte au maximum à 20% du prix du conducteur. Et après, ce modèle fonctionne bien, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada